La semaine dernière a eu lieu le Facebook Connect 2021 pendant lequel beaucoup d'annonces ont été faites. Et des grosses annonces, des annonces à plusieurs milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? On va analyser ça pour vous. Déjà pour commencer, le montant de R&D dépensé par Facebook, pas loin de 10 milliards. Et visiblement ça a excité un petit peu tout le monde. Remettons les choses dans le contexte parce que ce chiffre est pas si déconnant que ça quand on y regarde de plus près. Facebook a racheté Oculus en 2014 pour pas ou loin de 2 milliards de dollars. Et depuis, ils ont dépensé plusieurs milliards par an pour devenir les leaders en matière de hardware spécialisé VR. Alors c'est vrai que 10 milliards ça paraît beaucoup, mais c'est au final assez cohérent avec leurs investissements jusqu'à présent. Aujourd'hui, Facebook possède de nombreux services. Le réseau social Facebook évidemment, mais aussi Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus. Toutes ces entreprises opèrent sur un segment bien précis, celui de mettre les gens en relation et de leur permettre de vivre des expériences diverses et variées. Donc quand on regarde tout ça, ce n'est pas si surprenant de découvrir ce nouveau nom de Meta donné à la maison mère de Facebook. Alors Meta, pourquoi ce choix de Meta ? Vous ne serez pas passé à côté de la référence très proche au terme Metaverse. Et c'est là qu'ils ont très bien joué leur coup, car c'est exactement ce qu'ils font. Ils créent des univers et permettent aux utilisateurs de créer leurs propres univers. Les annonces peuvent sembler surprenantes, mais elles s'inscrivent parfaitement dans la continuité de ce que Facebook a fait jusqu'à présent. La bonne nouvelle, c'est que certaines choses vont changer et pour le mieux. La première chose à noter, c'est que le login obligatoire Facebook sur Quest va sauter au profit d'un système d'authentification indépendant de Facebook. Et ça, on l'attendait. Il y a bien un truc qui a fait râler les développeurs et professionnels depuis la sortie de la gamme Quest, c'était ça. Nous voilà enfin libérés de cette limitation. Enfin, pas encore, mais ça devra arriver d'ici 2022. Autre élément notable, le casque Quest va bientôt intégrer des progressives web apps. Cela vous permettra entre autres de pouvoir accéder à des outils de travail classiques directement depuis votre casque et surtout de pouvoir les utiliser depuis l'environnement de travail Horizon Workroom. Directement depuis votre espace virtuel, vous pourrez accéder à toutes vos applications de travail. La R&D continue avec le projet Cambria. C'est un nouveau modèle de casque VR plus haut de gamme que le Quest, avec de meilleures caméras pour faire de la réalité mixte entre autres. On a hâte d'en savoir plus sur le sujet. Ils ont également annoncé le projet Nazar, qui n'est autre que des lunettes de réalité augmentée. Alors sur ce sujet, soyez patient par contre, car c'est loin d'être prêt. Pour conclure, ces annonces lors du Facebook Connect 2021 nous montrent plusieurs choses. Pour commencer, l'intégration de la VR au quotidien se fait de mieux en mieux et commence à atteindre un niveau de transparence suffisant pour être vraiment utile. Ensuite, il y a d'énormes enjeux financiers qui se cachent derrière la réalité virtuelle, la réalité augmentée et plus largement le sujet des métavers. Pour finir, Facebook est aujourd'hui dans la tourmente depuis des années à cause de divers problèmes. Respect de la vie privée, censure, écosystème trop centré sur le réseau Facebook le lui-même. Ce changement de paradigme pour replacer Facebook au rang de service dans un ensemble plus grand permettra peut-être de redorer l'image du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada